Et oui les amis, on est sur le premier tournoi, le main event de ce week-end, le Soundstorm 1 première édition, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et je suis avec Valmaster, comment vas-tu Valmaster ? Ça va, merci. Donc donne-moi déjà tes impressions sur ce premier tournoi qu'on a créé, avec bien sûr toute l'équipe, donc si tu peux nous donner tes impressions. Globalement, le tournoi se passe bien, que ce soit au niveau des setups, les setups sont bons, c'est ton APC, FT3, avec en plus un peu de cash price pour le top 3 et tout. Donc globalement, c'est tout ce que les gens attendent généralement quand ils veulent faire un tournoi, que ce soit en région parisienne ou dans toute la France. Donc en vrai, globalement c'est parfait, nickel. D'accord, je te remercie. Alors c'est vrai que je t'avais posé une question par le passé, malheureusement on n'a pas pu conclure cette question, donc je vais te la reposer. Alors c'est vrai qu'on arrive sur encore une nouvelle génération de Street Fighter, enfin tu as un nouveau Street Fighter, on est bientôt sur la deuxième saison de Street Fighter 6. Est-ce que tu peux nous donner ton classement, bien sûr, parce que moi je t'ai connu à partir de Street 4. Donc entre Street 4, Street 5 et Street 6, quel est ton street préféré, ton classement et bien sûr pourquoi ? Street 5, je n'ai pas joué toutes les saisons, mais j'ai joué surtout sur la dernière saison, le jeu était bien. En fait, tu sais aussi, il faut regarder par rapport aux saisons. Donc si on regarde la toute fin de Street 5, je pense que c'est la version peut-être la plus aboutie de Street Fighter globalement. Je pense qu'elle était vraiment bien la dernière saison de Street 5. Il y avait beaucoup de skill gap entre les joueurs, beaucoup de persos qui pouvaient être forts, et le jeu était plutôt bien équilibré, les mécaniques aussi. En vrai, la dernière saison de Street 5 était vraiment réussie. Street 4, en deuxième, je mettrais. Le jeu était vraiment bien, il y avait des trucs vraiment... Le jeu donnait beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de technique, c'est ça, j'ai adoré ça dans ce jeu. Par contre, je pense qu'il y avait beaucoup de bêtises qu'on ne voyait pas, parce qu'à l'époque, c'était mon premier jeu de combat, et pour moi, c'était normal, mais il y avait vraiment beaucoup de bêtises qui étaient très choquantes, je pense, si on y rejouerait. Excuse-moi, tu veux dire beaucoup de bugs ? Il y a tout ce qui est imbloquable et tout. Il y avait des setups où, des fois, on prenait une shop, on savait qu'on mourrait en deux secondes. Enfin, il y avait des trucs de fou quand même. Et après, en dernier, je mettrais Street 6, parce qu'il y a Street 6, il y a beaucoup de problèmes, je trouve, sur le jeu. Le jeu est pas mal, mais compétitivement à haut niveau, je trouve vraiment, il est chiant. C'est chiant d'y jouer, parce qu'en fait, il y a un problème de « skill gap », ça va très vite de perdre, et même de creuser. C'était plus facile de creuser l'écart entre des joueurs très très forts et moins forts sur Street 5, Street 4, je trouve. Il y a moins de technique sur Street 6, en fait. Le jeu est plus simple globalement, c'est pour ça. D'accord. Ok. Donc, du coup, si j'ai bien compris, Street 5, tu le mets en 1, 2, Street 4, et en 3, pour l'instant, Street 6. D'accord. Alors, est-ce que tu attends quelque chose de cette saison 2 de Street 6, un rééquilibrage, Akuma, ou juste pour tester ? Bah, globalement, là, les Japonais, ils sont actuellement en train de tester le patch, ils ont des petits tests par-ci, par-là. Et j'ai pas l'impression que le jeu, il change tant que ça, énormément, c'est ce qui me fait peur. Je pense pas qu'il va changer énormément, je pense que ça va continuer dans cette voie-là, parce qu'en plus, au Japon, le jeu est plutôt bien apprécié globalement, et il y a vraiment une communauté de fous au Japon, il y a énormément de joueurs, ça marche super bien. Donc, je pense qu'ils vont rester un peu dans cette optique-là, que de laisser le jeu un peu comme ça. Et après, j'attends rien de particulier, vraiment, je vais m'adapter au jeu, et faire en sorte de jouer les persos les plus forts, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire pour gagner dans ce jeu. D'accord, ok. Pour terminer cette petite interview, est-ce qu'on pourra te retrouver au Bruxelles Challenge, puisque c'est un peu le prochain main event, et qu'est-ce que tu projettes aussi, par rapport à l'Evo aussi qui arrive, d'y aller ? Bruxelles Challenge, j'ai prévu d'y aller. Ce sera surtout un entraînement par rapport aux nouveaux persos que je joue, tout ça, pour les prochains tournois. Après, j'avais prévu de faire les deux Dreamhack aussi. Como Breaker, c'est pas sûr, on voit encore, on n'est pas encore sûr, et qui se joue si on y va. En tout cas, les Dreamhack, on va y aller. Et ensuite, ça va être l'Evo, normalement, je suis censé y aller aussi, l'Evo. Je n'ai pas encore Book, mais normalement, c'est un tournoi que je suis censé faire. Ok, écoute, j'espère qu'on va te voir là-bas, j'espère que tu vas être dans les tops. Moi, je crois que l'une des dernières performances que j'ai vues, c'était où tu étais arrivé dans le top 4, où il y avait Chris Wong, et voilà, tu étais arrivé troisième avec Chris Wong, etc. C'était vraiment un trouble. J'espère qu'on va te revoir encore une fois sur les podiums. Et puis, écoute, si tu as un dernier mot à donner à la commu qui va regarder cette interview, je te laisse le mot de la fin. Ça marche. Vous pouvez me retrouver autour des tournois au Bruxelles Challenge et dans les Dreamhack à venir. Merci. Et aussi sur Twitch, parce que tu twitches. Je stream souvent, c'est vrai. Voilà, c'était le Valmaster, avec As pour Desert eSport. Salut les amis, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501